Parce qu'Ogiter, on croit avant tout en la convergence des luttes, on a décidé de te proposer une solution pour être éco-responsable et avoir un impact social de façon très concrète, et c'est court-circuiter ton alimentation. L'idée est simple, limiter le nombre d'intermédiaires entre les producteurs et les consommateurs finaux. Dans l'idéal, il y a même zéro intermédiaire et les producteurs vendent eux-mêmes leurs produits sur les marchés ou directement à la ferme. Et on s'assure de manger local, de saison et parfois même bio. Et consommer en circuit court, c'est aussi s'affranchir de l'économie mondialisée et relocaliser l'activité économique. C'est limiter le sur-emballage souvent privilégié par l'industrie agroalimentaire. C'est réapprendre à connaître et respecter le cycle des saisons. C'est limiter le gaspillage en consommant des produits non calibrés, souvent rejetés par la grande distribution. C'est refuser les légumes du bout du monde, très consommateurs en énergie fossile. C'est souvent s'offrir la transparence quant à la provenance, au prix et aux conditions de production de ton alimentation. Et c'est recréer du lien social et mettre une famille, un visage et une histoire derrière ton alimentation. Et c'est parfois même moins cher, puisqu'on va supprimer tout un tas d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur final. Finalement, on supprime par là même des coûts afférents au transport, ou bien à l'emballage, ou bien même à l'électricité des serres chauffées. Et d'ailleurs, en 2017, deux chercheurs ont pu étudier des produits en version circuit court et en version longue, et s'apercevoir que finalement, les produits du circuit court étaient bien moins chers. D'autant plus que ça permet aux producteurs de faire davantage de marge. Et dans un pays où un agriculteur sur trois touche moins de 350 euros, ça ne peut pas faire de mal de privilégier un système de distribution qui les rémunère de façon juste et qui les revalorise. Mais attention, consommer des produits en circuit court ne signifie pas pour autant une alimentation plus durable. En effet, si on prend des produits qui ont un impact négatif très fort sur la planète et l'environnement, et qu'on les distribue localement, et bien ils resteront à un impact négatif. Par exemple, on peut penser à des produits qui utilisent du glyphosate, des antibiotiques, de la maltraitance animale, mais aussi qui favorisent l'érosion des sols, le suremballage, etc. Il est donc préférable de privilégier une alimentation en circuit court qui soit à la fois végétale, bio et de saison, et de se rendre sur les lieux de distribution en circuit court, en transport doux, en commun ou encore en covoiturage. Et surtout, n'oubliez pas vos sacs en tissu et vos boîtes hermétiques pour faire vos courses zéro déchet. Et parce qu'on adore se donner des défis à relever, on ne pouvait pas terminer cette vidéo sans t'inviter à rejoindre le simple défi un mois sans supermarché pendant tout février. L'idée, c'est de trouver des alternatives à la grande distribution, comme des marchés de producteurs, des AMAP, des petites chaînes de distribution biologique, et d'y faire tes courses pendant au moins un mois. Pour trouver toutes les adresses qu'il te faut en circuit court, tu peux consulter le site Bienvenue à la Ferme et court-circuiter toi aussi les dérives de nos modèles de distribution alimentaire. Il est grand temps de remettre l'humain au cœur de notre consommation et de soutenir des modèles de production et de distribution durables et justes.